« Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. » Le métal de l'or est un des plus nobles, un des plus résistants. Mais l'or peut être plus ou moins pur, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins mélangé à d'autres métaux. Et pour qu'il soit d'une purité parfaite, il faut qu'il ait 24 carats, dit-on. Et alors, comment le purifier ? Comment le purifier et lui rendre toute sa noblesse ? Eh bien, nous le savons, c'est par le feu qui permet de séparer les métaux qui ne sont pas de l'or et de récupérer l'or pur. Et toi et moi, nous sommes de l'or. Nous sommes une pépite d'or que Dieu, notre Créateur, a faite. Le péché originel, c'est peut-être un de ces métaux qui s'est introduit dans ce bijou que nous sommes et qui a fait que nous ne sommes plus totalement de l'or pur. Et tous nos péchés personnels, nos chutes, nos faiblesses, sont aussi des tâches qui ternissent la beauté et la pureté de notre or. Et nous aussi, comme ce métal, nous avons besoin d'être purifiés par le feu. Nous avons besoin de passer par le feu de la purification. C'est ce que dit l'Écriture. Dans l'Ancien Testament, l'or est vérifié par le feu et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation, dit le livre de Ben Sirach. Et Saint-Paul aussi, il parle aussi d'un feu purificateur. L'ouvrage de chacun, dit-il, sera mis en pleine lumière le jour du jugement. C'est le feu qui permettra d'apprécier la qualité de l'ouvrage de chacun. Et ce feu purificateur, c'est exactement la définition du purgatoire. Alors le purgatoire, tu le sais, c'est un endroit où malheureusement on peut passer à la fin de nos jours. Il y a trois solutions. Soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis direct, soit c'est le purgatoire. Et le purgatoire, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu où on passe par le feu de la purification. Où le Seigneur nous fait fondre et enlève de nous toutes les impuretés, tous les métaux qui ne sont pas de l'or. Et c'est pour ça que c'est un lieu de souffrance, car la flamme brûle et elle nous purifie. Donc c'est un lieu d'espérance, un lieu où on sait que nous sommes en préparation pour le paradis. Et nous pourrons rencontrer le Seigneur quand nous serons passés par ce feu de la purification et que nous ressemblerons à ce bijou conçu par lui, quand nous brillerons à nouveau de mille feux. Quand la Sainte Vierge est apparue aux trois petits enfants de Fatima, elle s'est présentée comme la dame qui venait du ciel. Je viens du ciel. Et alors les petits, ils étaient complètement fascinés. Et tout de suite, ils ont été pris du désir d'aller au ciel. Et ils ont demandé à la Vierge, est-ce qu'on y a au ciel ? Et la Vierge leur a dit, oui, François, oui, Jacinthe et Lucie, vous irez au ciel. Et alors Lucie, qui était très audacieuse, elle demande, et mon amie Marie qui est morte il y a quelques années, est-ce qu'elle est au ciel ? La Sainte Vierge dit, oui, Marie est au ciel. Et ensuite, encore plus audacieuse, Lucie demande, et mon amie Amélia, celle qui est morte aussi il y a quelques mois, est-ce qu'elle est au ciel ? Et la Sainte Vierge lui dit, mais écoute, ton amie Amélia, elle va être au purgatoire jusqu'à la fin des temps. Quelle réponse impressionnante de la Vierge qui dit ça à Lucie, pour lui montrer aussi qu'il fallait prier pour son amie Amélia. Et cette histoire a tellement impressionné le village de Fatima qu'ils ont commencé tous à prier beaucoup pour cette petite Amélia. Et comme on raconte beaucoup cette histoire, j'espère qu'Amélia a profité de toutes les prières des personnes qui nous ont écoutées, de toi aussi et de moi maintenant, et qu'elle est déjà au paradis, espérons-le. En tout cas, la Sainte Vierge nous parle du purgatoire pour nous encourager à prier pour les âmes qui souffrent dans le purgatoire, à toutes les autres Amélias qui sont là, un petit peu oubliées par nous finalement, et les défunts oubliés dans nos prières, et qui donc souffrent dans l'attente de leur purification. C'est pour ça que le mois de novembre est un mois dans lequel on doit beaucoup prier pour l'Église souffrante, l'appelle-t-on. L'Église qui souffre au purgatoire. Et nous-mêmes, si nous passons un jour par ce feu du purgatoire, nous serons très contents de savoir que les personnes sur terre prient pour nous pour que cette purification soit la plus rapide possible. La bonne nouvelle, c'est que ce feu purificateur, on peut le vivre dès ici-bas, et ainsi nous économiser ce passage très douloureux du purgatoire. Nous pouvons, dès ici-bas, nous laisser brûler par le feu de la purification. Et comment nous laisser brûler par ce feu ? Premièrement, il faut avoir le bon matériel. Ce n'est pas dans n'importe quelle casserole qu'on va fondre de l'or. Car l'or fond à 1064 degrés. Donc, si on fait ça dans une casserole pas très solide, le tout va fondre finalement. Et ça va être pire qu'au départ. Et on va avoir une espèce de masse de métal complètement impur. Pour faire fondre l'or, on utilise un creuset en céramique ou une brique réfractaire, dit-on. Un creuset, en tout cas, qui résiste à ces chaleurs terribles et qui permet de récupérer l'or bien comme il faut. Et ce creuset, pour nous qui sommes de l'or divin, c'est Jésus qui nous montre quel est-il. C'est le creuset du service, le creuset de l'humiliation, le creuset de l'humilité. Et dans l'évangile aujourd'hui, Jésus nous présente la figure d'un serviteur. Un serviteur qui passe sa journée à travailler dans les champs, à travailler pour son maître. Et le soir, quand il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il continue à travailler sans se plaindre et à préparer le repas pour son maître. Et il trouve cela normal. Et à la fin, il dit, je suis un simple serviteur. Je n'ai fait que mon devoir. Bien, Jésus, c'est le serviteur. Le serviteur par excellence. On l'a appelé le serviteur souffrant. Par son incarnation, par son anéantissement, par sa passion, il nous a servi. Et il s'est laissé brûler dans le creuset de l'humilité. Brûlé par la flamme d'amour de son Père. Aujourd'hui, Jésus nous propose de suivre ce chemin. Aller dans ce creuset, dans ce creuset de l'humilité, dans ce creuset du service. Et nous laisser toucher par la flamme purificatrice pour devenir de l'or pur, pour devenir de l'or fin, pour redevenir cette pépite d'or que nous sommes. Aujourd'hui, est-ce que je ne peux pas être un peu plus serviable ? Est-ce que je peux aimer mes amis, mes parents ? Est-ce que tu peux aimer un peu plus tes enfants ou tes proches ? En les aimant concrètement, c'est-à-dire en les servant, en faisant des petits services qui leur facilitent la vie ? Si nous faisons ça, nous purifions petit à petit, comme le serviteur souffrant. Et nous pourrons sauter cette étape du purgatoire qui est très douloureuse, car nous aurons laissé ici-bas notre or être purifié par la flamme divine dans le creuset de l'humilité. Sainte Marie, alors que c'était le bijou le plus pur et le plus merveilleux de ce joyeux, de ce bijoutier divin, qui a fait de sa mère le bijou le plus précieux et le plus pur, Sainte Marie, donc, nous montre pourtant le chemin de la purification. C'est quand elle a présenté Jésus au temple. Cette présentation, c'était selon la tradition pour se purifier, alors que c'était la toute pure. Cet exemple, petit saut, dit saint José Maria gentiment, t'apprendras-t-il à obéir à la sainte loi de Dieu malgré tous les sacrifices personnels ? Toi et moi, nous avons bien besoin de purification, d'expiation, dans un amour qui soit un côtaire qui brûle les impuretés de notre âme, un amour tel un feu embrasant de flammes divines la misère de notre cœur. Alors Seigneur, aujourd'hui, je veux servir, aimer en servant, aimer dans ce creuset de l'humilité et du service. Et toi, allume le feu, allume le feu, car cette flamme qui me purifie et redonne toute ma beauté, je l'aime et la désire de tout mon cœur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je te remercie, mon ange gardien, intercédez pour moi. Je te remercie, mon ange gardien, intercédez pour moi.